yo les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo défi et ça sera pas un défi en trottinette électrique mais ça sera un défi en roue en Sherman, elle est donnée pour 150 km d'autonomie et aujourd'hui je vais essayer de faire 190-200 km dans la journée, je pars de Guérande pour arriver à Nantes même un petit peu plus loin que Nantes, chez Iwat, on va aller visiter la boutique Iwat, vous allez voir tout mon périple de ces 90 km un petit peu plus, allez 90 km retour, j'espère que je vais y arriver déjà, vous savez que je me suis pété le perronné dans une vidéo en roue, mais ça ne change rien, j'adore la roue, allez c'est parti alors dans mon sac à dos j'ai juste le chargeur, une bouteille d'eau, une petite brioche, au cas où j'ai un peu faim, j'espère le faire en une seule charge je verrai bien chez Iwat, si j'ai assez de batterie pour le retour, sachant que le trajet à regarder est assez plat donc là le but c'est pas de faire les 90 km le plus rapidement possible, c'est d'essayer de voir les capacités d'autonomie de cette Sherman, avant d'oublier, je remercie énormément Justin pour tous les conseils qui m'a donné que je puisse faire ce défi à 190 km dans la journée, je le remercie énormément, comme je le dis, ça a été une super rencontre et puis d'ailleurs je vous mets son interview, sur la petite interview que j'ai fait avec lui c'est qui qui t'a fait découvrir la roue toi, au hasard un peu, d'après je suis trouvé sur une vidéo de flex, j'ai vu qu'elle était en tour de France et je l'avais hébergé, je m'étais sorti de la tête après, et un an plus tard, je recroise les wheeler, et 15 jours après j'en ai acheté 8, c'était quoi ta première roue? c'était une M Super 3, et après t'as eu quoi? j'ai acheté une 14D, parce que j'avais plus de sous, la M Super 3 elle a cramé, j'ai cramé la carrière, et après j'ai acheté une 14D, et après la 14D? j'ai acheté un coup de coeur, et tu ne regrettes pas du tout ton achat? non mais des fois je regrette la 10 Tiffel, c'est 35 kg je crois, c'est lourd, j'ai vu les pédales ça touche, ça fraude pas mal, en virage serré, la Sherman c'est pas la meilleure pour ça, c'est surtout en ligne droite, que je gagne du temps avec la Sherman, bon moi je ne suis pas un expert là-dedans, mais niveau chute, t'as eu quoi? ma première roue, la Kartenner, elle a cramé en roulant à 37, j'avais full protect, vu que je débutais, j'avais 600 bornes en roue, ça s'est bien passé du coup? t'as eu rien de cassé? elle a fait une panne bizarre, donc elle a commencé à pencher tout doucement, en faisant un tilt-back en avant, très lent, jusqu'à infini, et quand tu te retrouves sur la tranche, à l'arrière des pédales, comme ça, tu sautes et tu cours, et à cette vitesse, tu ne cours pas, ça fait un crissement de chaussures, et donc j'ai glissé après au sol, et deuxième chute, c'était une zone de travaux, ils avaient coupé le goudron, et à soleil de dos, je ne voyais pas la tranche, il y avait une tranche de cette hauteur, et j'étais absolument pas préparé, j'ai volé, quand je ne tenais pas la roue, j'étais en mode balade, et j'ai décollé, attention, les catadioptes rouges à l'arrière, orange sur les pédales, et blancs à l'avant, t'es en règle mon pote, pas de soucis, quand tu te fais contrôler, t'es à l'arrêt, tu remontes les pédales, no stress, sinon tu roules sur Lyon, c'est agréable, t'as quelque chose? oui, juste un PTN, moi je n'aime pas tous les pads, ça dépend, chacun a sa technique aussi, il y a des gens qui aiment bien être coincé dans l'air rouge, moi je n'aime pas, si je le veux, je peux sortir sur Lyon, aller au delà de mon pad, il ne me gêne pas, et si je serre la roue, et que j'appuie contre les pads, je la ferai à toi, pareil, il y a des gens qui vont avoir des chaussures montantes bien dures, moi je n'arrive pas à rouler avec, et tes pieds, tu les positionnes comment, parce que je vois tout et rien, il y en a qui sont collés en bas, il y en a qui sont écartés, je regarde Diane sur sa roue, il est comme ça, je ne sais pas comment il fait, toi tu as le pied un peu en canard, qui est un peu écarté, avec mon pied qui est tout le temps sur la roue, il est un peu plus devant que l'autre, mais pareil, ça diffère, il n'y a pas de position, c'est chacun comme il le ressent, je commence à me renseigner tout ça, c'est peut-être les pieds, pourquoi je guidonne à chaque fois, c'est peut-être mes pieds que ça ne va pas, c'est juste qu'on n'a pas les muscles encore, c'est du gainage la roue, c'est comme du ski, en fait, c'est pas sportif, je n'ai pas de muscles, tu es en train de dire que je suis un gros port, c'est des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, c'est quand on ne fait pas de la roue, il faut le guidonner sur une Sherman, il faut débuter, parce qu'elle ne guidonne pas normalement, et toi, ta Sherman, tu t'en sers quotidiennement, je ne t'ai même pas demandé, tu es étudiant, tu travailles, tu travailles, tu vas au travail tous les jours avec, quand il fait très beau et que j'ai envie, je le fais, sinon je prends le train et je prends une petite KS 16S, donc tu as encore tout un panel, toutes les roues que tu me disais avant, il y en a certaines que tu as gardé, je suis la Sherman numéro 64, c'est la meilleure, pourquoi ? qu'est ce qu'elle a ? montre-les pourquoi c'est la meilleure, moi j'ai les bleus, c'est rouge, les premières c'est bleu, tout le reste, parce qu'ils se sont fait recadrer dans leur pays, moi c'est moi, parce que j'arrive dans les parcs, quand les gamins sont en train de fumer des pétards, ce qui est bien là en Loire Atlantique, il y a des pistes cyclables pour aller de ville en ville, il y a vraiment une piste cyclable apparemment de Guérande à Saint-Nazaire, après on va voir deux Saint-Nazaire à Nantes, comment ça se passe, c'est déjà à 6 km, pour l'instant le seul problème c'est qu'il est tôt, et que je n'arrête pas de toucher des moustiques, c'est pas un petit déj qui est vraiment tip top, laisse tomber la piste cyclable, je l'ai perdue, c'est encore mal indiqué, apparemment il y a une piste cyclable pour aller à Saint-Nazaire, mais je ne l'ai pas trouvé, donc bref j'ai pris une application pour vélo, et malheureusement là c'est la route de Veyrande, je ne sais pas ce qu'il y a de top, c'est pas très sécure, on va faire attention, j'ai déjà fait 8 km, j'aurais perdu déjà 10%, j'espère que ça va le faire, j'espère que ça va le faire, on va le voir si ça le fait niveau autonomie, parce que c'est vrai que Justin, m'avait parlé de 130 km, avant que la roue commence à biper, mais bon je ne sais pas le même quoi que Justin, je pense que je dois être pas loin du double, j'espère que ça va le faire, quel bonheur, j'ai retrouvé enfin une piste cyclable, on vient de dire, je pense pour 100 ou 200 mètres, pas plus, j'espère que ça va durer comme ça, et que les moustiques vont aller se coucher, parce que j'en ai marre de bauder des moustiques, je n'en peux plus, on prend le GPS, je crois que c'est le MAPI du vélo, je vous mettrai le lien dans la description, il fait passer par un endroit vraiment chouette, dans les bois et tout, j'ai essayé de faire gaffe aux souches, la fois que je filmais et que j'ai pris une souches, ça m'a valu un perronné, je pense que je vais essayer de ne pas dépasser les 50 km heure, je vois que je perds vachement en autonomie, on reste aux alentours de 30-40 km heure je pense, on va voir, bon ça fait une heure que je suis parti de Guérande, j'ai fait 29 km, je m'apprête à franchir le pont de Saint-Nazaire, mais apparemment il y a une navette, donc il faut j'aille trouver cette navette, j'espère qu'il n'y en a pas toutes les heures, sinon ça ne va pas le faire, c'est bien ce que je pensais, ça ne va pas le faire, c'est départ à 9h, après c'est toutes les heures, on va essayer le bon vieux pouce en l'air, pour traverser ce pont, on va voir si quelqu'un peut me faire traverser le pont, ça serait vraiment sympa, je vais me mettre au rond-point là-bas, et puis voilà, à l'ancienne, vous pouvez me faire traverser le pont? bon j'ai un gentil Nantais, qui m'a aidé à traverser le pont, parce que le pont de Saint-Nazaire, même si on peut le prendre en vélo, je pense que ça va être risqué, je vais voir sur le retour, si je ne peux pas prendre un autre chemin, et là c'est reparti, donc 30 km en 1h, il m'en reste 60, il me reste 2h, je vais être pile poil à l'ouverture, de la boutique IWAT à Nantes, allez c'est reparti, donc là les chemins sont quand même beaucoup plus sympas, c'est plus la route départementale, bon c'est des petits semins de terre, il faut faire attention aux cailloux, j'espère que je ne vais pas crever, parce que si je crève, c'est mort, c'est appel à un ami, retour maison, je n'ai pas de chambre à air, je n'ai rien, pour réparer une autre maison en roue, laisse tomber, et là bizarrement, une heure et demie de roue, d'habitude je fais 20 km en 45 minutes, j'ai mal sous la route contraire, et là nickel, franchement nickel, il me reste encore 50 km à faire, on va voir, et après il y a le retour, 80 km, retour, je viens de voir le premier panneau Nantes, je suis à 45 km 500 de Guérande, sans cause, la journée n'est pas finie, j'ai fait que un quart du trajet, je prends de plus en plus d'aisance, l'expérience me dit, fais gaffe, la main de Dieu, donc fais attention Jeff, allez c'est parti, j'ai continué à bouffer des moustiques, alors un petit récap, je suis à 2 heures de Guérande, j'ai fait 60 km, une moyenne de 30 km heure, et je suis à 50 % de batterie, donc je ne vais pas pouvoir rentrer, et faire l'aller retour, les 180 km, avec une seule charge, je suis quand même un petit peu inquiet les gars, je suis à 30 % de batterie, et il me reste 20 km à faire, il va falloir que je me calme sérieusement, il faut que je fasse gaffe, continuer la vitesse, pour essayer de gagner en autonomie, sachant que sur le retour, j'ai pas mal de montées, là j'ai eu pas mal de descente, donc je vais aller mollo maintenant, j'essaie de ne pas dépasser les 35-40 km, je vais essayer, je vais essayer, parce que c'est très très dur, petite pause, j'avoue que ça fait quand même du bien, je suis à combien de kilomètres, sur la roue, 70 km, j'ai pris le bac, la pause a été très très courte, parce que le bac, il part là, et revient, et va là-bas, donc il y a juste cette petite traversée, donc c'est très 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 rapide, on aurait bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. bon ça y est, je suis arrivé chez iWatch, je vais aller découvrir la boutique, on est juste à côté, donc le compte rendu de mon allée, j'ai fait 94 km, et bizarrement, en fin de batterie, la batterie chutait beaucoup moins vite, tout simplement pourquoi, parce que dès que je dépassais les 30 ou 40, j'en ai un petit peu trop, elle bippait, j'avais la main de dieu qui te rappelait à l'ordre, et donc au final, ça m'a permis de briser ma vitesse tout seul, et au final, j'avais peur de ne pas avoir assez de batterie pour arriver, mais comme l'engin te dit attention, il y a presque plus de batterie, ne tire pas dedans, et bip, tu limites automatiquement ta vitesse, donc l'autonomie, sur les derniers pourcentages, est toujours là, donc très très content, cette Sherman, c'est vraiment une routière, je prends grave mon pied, et donc j'ai mis 3h20, pour faire 94 km, c'est bien, je pense que c'est très très bien, au final, j'ai commencé à avoir mal au pied, à partir de 90 km, qui est très très bien, d'habitude j'avais mal au pied, au bout de 20 km, et là je suis très très content, ça le fait largement, alors maintenant, je vais me dépêcher de rentrer dans la boutique, et mettre à charger tout de suite la Sherman, parce qu'avec 20% de batterie, j'ai 90 km, donc 94 km pour le chemin de retour, donc je stresse un petit peu pour le retour, je rentre vite chez Iwatt, je vais charger ça, et puis vous allez rencontrer avec moi, le patron d'Iwatt, et tout ce qu'il propose dans sa boutique, ça va, tu t'appelles comment, Joffrey, donc tu es le patron, c'est moi qui ai créé Iwatt, il y a 3 ans, et je gère toute la boutique, site internet, réparation, vente de trottinette, vous le connaissez bien, il est beaucoup sur Telegram, qui est toujours, toujours sur Telegram, il a un site internet, je vous mettrai le lien, dans la description de la vidéo, le lien Iwatt, j'ai vu que tu faisais pas mal de choses, j'ai vu que tu faisais même des bagues, des bagues Iwatt, et des potences Iwatt, des potences pour Dualtron, des bagues de serrage pour Dualtron, Mantis, et ça c'est toi qui l'a conçu, toutes ces bagues, tu as réussi à, c'est moi qui ai designé les pièces, tu as réussi à prendre les cotes, donc tu touches quand même pas mal, et donc sur ton site, tu vends un petit peu tout, toutes les marques, Caboo, Minimotors, Caboo, Minimotors, Dualtron, il vous vend des trottinettes, il vous les répare, j'ai déjà vu beaucoup de personnes passer aujourd'hui, donc comme chez Fastride, en région parisienne, il y a très très peu de boutiques, qui ont les compétences, pour bosser proprement et rapidement, donc là, toi tu as toute la région Nantes, c'est ça, toute la région Nantes, ils viennent principalement, pour des crevaisons, pour des purges, j'ai vu que tu faisais une purge, tout à l'heure, sur cette Caboo, changement de contrôleur, pneu, mettre des Magura, ah oui, tu fais même l'installation de Magura, la plupart des trottinettes, que tu récupères, en SAV, c'est n'importe quelle marque, il n'y a pas une marque, non, il y a un peu de tout, après, forcément, il y a des marques, qui reviennent un peu plus que d'autres, mais, sur les crevaisons, c'est beaucoup, donc là, ta boutique, on n'est pas à Nantes même, on est un petit peu, en périphérie, 5 minutes de Nantes, donc c'est quoi l'adresse exact, c'est 29 rue de la Maladrie, 4420 à Vertrou, j'ai cru comprendre, que tu es en recherche active, pour te, un nouveau magasin, dans le centre, soit la fin de l'été, soit en début 2022, génial, pour tous les Nantais, IWAT, c'est une exclusivité, c'est ça, une exclusivité, bientôt, une boutique dans Nantes, c'est très, très demandé, par les Nantais, et autres, et en petite trotte, tu vends un petit peu de tout, c'est ça, il y a des Speedway léger, les Mini 4, les ZERO, et oui, encore des ZERO, parce que ça, il n'y a pas que les V7, il y a encore aussi les VERO, qui sont disponibles au catalogue, et donc au final, tu es tout seul, pour gérer tout ça mon pauvre, il faut tout gérer, tu ne leurres pas beaucoup, non, vous savez, commandes, téléphones, réparation, vente, j'ai le site internet aussi, c'est beaucoup beaucoup de taf, ça fait super plaisir de vous voir, je te connais surtout sur les réseaux sociaux, ça fait très très longtemps, tu fais partie des Orsiens, il aide énormément les personnes, sur les réseaux sociaux, sur Telegram, surtout sur le front, essentiellement, ça fait partie des piliers, dans le milieu de la trottinette électrique, depuis très très longtemps, IWAT, vous me demandez beaucoup de boutiques, autres qu'en région parisienne, et bien là, je vous recommande à 200% IWAT, pour tout ce qui est Loire Atlantique, Nantes, n'hésitez pas, c'est vraiment du travail aux petits oignons, comme chez Fastride, vous n'avez pas de soucis avec IWAT, bientôt, comme il vous a dit, il y aura une boutique, carrément en centre ville, voilà, j'étais super content de vous rencontrer, moi aussi, ça fait très plaisir, je vais essayer de me retaper mes 90 km, en chemin en retour, je pense que je vais, ça va être sport, je vais bien transpirer, j'attends que ma Sherman, finisse un petit peu de charger, et puis voilà, je vais rester encore un petit peu avec vous, peut-être prendre quelques petites séquences, quand vous bricolez, et puis voilà, donc ça c'est un disque que tu as carrément créé, le disque IWAT, donc là, ça me rappelle la vidéo que je vous avais fait, où j'avais parlé des disques, des plaquettes et des pneus, sur les disques, un disque renforcé, je vous disais qu'il n'était pas forcément super esthétique, mais super épais, et que vous n'avez pas de soucis, lors de gros freinage appuyé, de voler le disque, et bien là, ce disque IWAT, c'est pareil, donc il a été conçu, tu me disais, c'est quoi comme acier, AISI 616, donc je ne sais pas si vous avez attendu, AISI, moi c'est les contrôleurs rayon, AISI, tu viens de me dire, AISI 616, il ne se tord pas, il est super costaud, et oui, je pense que ça serait intéressant, que tu fasses des disques comme ça, pour Thunder, après il faut voir avec les spécers et tout ça, tu fais les trous en fonction de ceux qui sont déjà sur Thunder, 160 ou 180, parce que là, en plus d'être stylé, il ne se tord pas, donc là, franchement, on voit la qualité tout de suite, et donc, chez IWAT, on n'oublie pas, comme chez Fastride, comme chez Ito Espagne, vous avez droit à moins 5% de remise, avec le code JEFFRIDE, J E 2 F R I I D E, tout attaché, tout en majuscule, et vous aurez droit à moins 5% sur tout le site IWAT, bon, je pars de chez IWAT, il est 14h50, j'ai fait donc 94 km pour venir jusqu'ici, je suis parti à 100%, je suis arrivé à 20%, là maintenant, je vais partir à 70% de chez IWAT, j'espère que je vais avoir assez de batterie, pour pouvoir rentrer jusqu'à Guérande, sachant que sur la fin, il va falloir que j'imite ma vitesse, comme j'ai dit à l'aller, que je n'ai pas réussi d'ailleurs à limiter ma vitesse, peut-être que je vais faire une petite pause recharge, j'en sais rien, mais j'ai au moins 3h30 de route, donc il ne faut pas que je tarde, allez c'est parti pour le retour, tu as 120 dents dans la journée, alors tout à l'heure, j'ai eu mal à partir de 90 km, et là 120 dents, j'ai super mal au pied, j'ai beau bouger mes orteils, je sens que la circulation sanguine, ça ne se fait plus, j'ai déjà fait 30 km depuis que j'ai quitté IWAT, mais j'aimerais bien m'arrêter dans un endroit, où je peux recharger, limite limite, j'aimerais bien gratter 5 à 10% de charge, pour arriver en toute sécurité, parce que plus on approche de la fin de la charge de batterie, plus elle risque de couper, si je tire trop dedans, je vais sûrement me reposer sur le bas, car le petit bateau qui va me permettre de traverser, comme j'ai fait à l'aller, malheureusement il n'y a pas de prise de charge, j'essaie de tenir bon jusqu'au bateau, parce que là l'été je me l'ai sans plus, le bac que j'ai pris tout à l'heure, je n'ai pas pris le même chemin sur le trajet du retour, donc je n'ai pas eu besoin de le prendre, je ne vais pas pouvoir me reposer, bon l'été ça va mieux, j'arrive bientôt sur Saint-Nazaire, il va me rester 30 km à faire, et je suis à 30% de batterie, j'essaie de limiter ma vitesse, pour ne pas trop consommer avec la Sherman, et du coup je suis un peu tendu, alors qu'elle allait, j'étais super à l'aise, je n'avais aucun problème de pied, même en ayant fait 90 km, je pense parce que j'étais sans stress sur la Sherman, sans contrôler la vitesse, je me laissais aller, je me suis passé à l'aigrement les 50 km sans me prendre la tête, là je suis un petit peu plus tendu, parce que je ne trouve pas manance la vitesse, pour ne pas presser le pro, je pense que c'est dû à ça, où j'ai reçu la présentation, je gère vachement avec les pieds, la vitesse, parce que là il y a un marqué, enfin je ne sais pas, il y a autorisé, là-bas c'est un panneau interdit non ? panneau rouge ? ah ouais c'est pour les motos, ah pour les motos et les voitures, tu passes un vélo ? ouais je peux, je roule plus vite qu'un vélo, mais ça me stresse un peu quand même, bah on t'arrête, tu verras bien ? oui ! ah t'es bien équipé là ! ah bah il faut ça hein ! tu fais quelle compagnie ? non non non, c'est une marque je crois de manteau, on dirait un truc militaire, tu es un meilleur militaire ! bon j'ai quand même attendre la navette je pense hein ! on va pas tout droit à la balle ! c'est là bas ? d'accord ! je vais tout droit ou je vais à gauche ? ah tout droit, tout droit ! tout droit d'accord ! tu vois tout droit, et tu verras sur la place, il y a un mobilhomme, c'est pas bien la navette ! bon bah j'allais là bas quand même, j'ai pas tenté le diable, parce que ça me fait un peu peur quand même ! là c'est marqué là ! en colère ! la banque c'est l'air ! ah ouais pas derrière là ! ah oui ! bon allez merci ! merci ! bon je fais une pause, donc j'ai fait 60 km d'un coup, 65 exactement km d'un coup, je suis un peu mort, et j'ai moins de 30% de batterie, parce que je dois traverser le pont de Saint-Nazaire, et j'ai pas envie de le faire en roue, je le trouve trop dangereux, apparemment on peut le prendre quand même en vélo, mais je trouve trop dangereux, donc je vais attendre une navette, et oui j'ai grave soif, donc j'ai voulu à trois boissons différentes, commencer, milieu, et puis pour finir, pour un peu me booster, ça y est, je l'ai bien bu, il y a la navette qui est là, une navette gratuite pour traverser le pont de Saint-Nazaire, il y en a qui le prennent en vélo, apparemment c'est pas interdit, mais je vous raconte pas là-haut le vent qu'il doit y avoir, on met combien de temps en voiture pour traverser là, 5-10 minutes, normalement je devrais pas m'endormir dans la camionnette, même si je suis défoncé les gars, donc là je suis à peut-être 160 bornes, parce que là je suis en dessous de 30%, pour retourner la guirlande, je crois que j'en ai pour 30 km encore, ça va être un peu short, et la roue elle va biper dès que je vais vouloir dépasser les 40, donc ça va être un peu long, il va falloir limite ma vitesse, sinon que du bonheur en Loire-Atlantique, des paysages somptueux, le temps du sud de la France, je suis en eau avec mon manteau et mes protections, mais bon en roue, les protections c'est indispensable, tout comme en trottinette électrique, franchement big up, gros respect à Mr Flex, je vous mettrai le lien de sa vidéo, où il a beaucoup roulé avec sa roue, je crois qu'il a fait le tour du monde, entre guillemets, avec sa roue, et ceux qui roulent quotidiennement, qui font des gros bornes, ceux qui font le tour de la France, franchement respect, parce qu'il faut une condition physique, mais énorme, énorme, pour faire autant de kilomètres, 190 km dans la journée, moi j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, en plein Saint Nazaire, il me reste exactement maintenant, je sors de Saint Nazaire bientôt, il me reste exactement 20 km, et il me reste 18% de batterie, ça va être tendu, les gars, je suis mal, elle arrête pas de biper, cette fois, je dépasse les 18-19 km là, étant vu dire, que je vais vous chier, et j'ai encore 10 bornes à faire, ça pue la panne sèche, bon allez, j'espère arriver, entier, à Guérande, comment je stresse, je stresse à mort, j'espère qu'elle va pas couper, je ne suis pas encore un spécialiste, je suis encore un novice, le spécialiste Sherman, vous me direz, je suis à peine à 10%, je suis à 10% sur mon iPhone, j'ai encore 8 km à faire, j'espère que je vais y arriver, qu'elle va pas couper avant, ou au moins, elle va me prévenir, bon, je suis à 4 km de l'arrivée, il me reste 3% de batterie, 4 km 3% et bip en permanence, Justin m'a donné quelques conseils, pour pouvoir terminer les 4 km, dans certaines montées, je me mets à pied, je fais à pied quand même, parce que c'est là où ça tire le plus, dès que c'est du plat ou de la descente, je remonte sur la roue, Justin m'avait prévenu, dès que je monte dessus, elle se cabre en arrière, la roue là, tu es obligé de forcer à mort avec tes chevilles, je suppose que c'est une sécurité, comme je suis à moins de 3%, il me reste 4 km, je ne vais pas les faire à pied, je passe juste la montée, je vais essayer de remonter dessus, au moins la lancer, parce que là, je vais pas mal faire 4 km, j'en ai pour une heure, à pied, j'aimerais bien avoir un bon petit 15 km heure, pour pouvoir rentrer, j'en suis, j'en suis, j'aurais dû recharger, une petite demi-heure de couche, chez Iwat, et moins faire le con au départ, moins tartiner comme d'habitude, parce que là, c'est raide, ça m'apprendra à avoir arrêté le sport, bon, mission fail, mission ratée, à 3 km, franchement c'est dégueulasse, ça fout la boule, mais la roue, elle se penche trop en arrière, je suis à moins de 2% de batterie, impossible d'avancer, donc alors, je ne sais plus à quelle heure, je suis parti, mais là, il est 18h49, donc 18h49, je suis parti à 7h15 ce matin, j'ai fait une coupure de 4 heures, 181 km 700, on va dire 182 km en Sherman, j'ai pas mal tartiner à l'aller, ce que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû être plus raisonnable, au final, donc très très bonne autonomie, pour cette Sherman, je vais charger 4 heures, avec un chargeur 5 ampères, entre midi et 2, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais plus de 103 kg, avec mon manteau, mon sac à dos, mes appareils pour filmer, ma bouteille d'eau, mon casque et tout, je dois être pas loin d'un bon 115 kg, donc c'est une autonomie, mais exceptionnelle, franchement, elle est géniale, mon seul regret, c'est de ne pas avoir acheté, un deuxième chargeur 5 ampères, donc voilà, franchement, grand respect à Monsieur Flex, à tous les wheelers, qui ont fait le tour de France, et autres, et le tour du monde, ils font des grandes distances, c'est quand même très très physique, ça se voit pas, mais je suis en eau, je kiffe la roue, je kiffe la roue, je kiffe la roue, j'aurais jamais pu faire autant de kilomètres, avec une trottinette, on prend vraiment du pied, tout en, pas besoin de rouler à des vitesses exceptionnelles, il y a une sensation de glisse, je vais essayer bientôt, la one wheel, qui est différente, mais c'est tout aussi sympa, énorme big up à Justin, merci pour l'interview, que vous avez vu dans la vidéo, remercie IWAT, on n'oublie pas le code JeffRide, pour avoir moins 5% sur toute la boutique IWAT, je le remercie de m'avoir accueilli, et de m'avoir présenté sa boutique, bientôt il aura une boutique, en plein centre ville de Nantes, j'y retournerai avec le plus grand plaisir, cette fois ci en Wiped, donc voilà, grand grand big up à tous, on n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, les commentaires sont là, de s'abonner, si vous voulez participer au tirage au sort, je vous rappelle, je vous fais gagner une trottinette, tous les 1 mois, 1 mois et demi, des fois toutes les deux semaines, c'est aléatoire, des fois les trottinettes sont gagnées en direct, et des fois je vous laisse une petite semaine, deux semaines, pour bien que vous ayez le temps de mettre votre commentaire, et participer au tirage au sort, la semaine d'après, allez les gars, je vous dis ciao ciao à tous ! à tous !